du coup du coup du coup bon ça va sinon j'espère que ça va je vous avouerai que le build est sorti qu'en mercredi ça fait trois jours que je teste des choses et c'est très compliqué alors je trouve c'est peut-être moins compliqué pour l'aspect frost que pour l'aspect fire l'aspect fire je sais pas du tout enfin on va en parler aussi après mais je vous avouer que c'est ça me paraît vraiment compliqué il y en a toujours connu je kiffe l'arbre de talent ça me rappelle à l'ancienne bah c'est vrai que c'est plutôt bien fait je trouve c'est plutôt bien fait donc pour t'expliquer des donnes t pour expliquer à tout le monde d'ailleurs ce ne savent pas il ya un premier arbre de talent qui est commun à toutes les classes donc ça que je passe en ans que je passe en arcane ou en feu on retrouve le même tu vois ça sera à chaque fois le même donc voilà donc celui ci c'est toujours le même après libre à toi de changer son aspect selon ce que tu fais et après celui de droite il est par rapport à ta spécialisation ouais mais le petit même pour les donjons mythique plus c'était trop compliqué du lundi au samedi à finir à 19h c'est entendu après mais bien envie de reprendre pour la prochaine extension arbres classe plus arbres spé cool ouais c'est ça c'est à dire en fait on a vraiment un arbre qui est dédié à la classe donc avec des utilitaires par exemple l'axe bloc tout tout les on peut tous la voir mais vous allez voir qu'il ya des choses que avant on n'avait pas dans certaines sp qu'on peut récupérer comme par exemple le souffle du dragon qui était normalement que pour les failleurs aujourd'hui en france on peut avoir le souffle du dragon l'invisibilité supérieure a été que pour l'arcane maintenant on peut l'avoir aussi en frost voilà l'anneau de givre un fire peut avoir l'anneau de givre alors je crois qu'avant il ne pouvait pas l'avoir parce que c'était un talent par exemple et aux artistes ça va le dragon preuve souffle du dragon ok si on parle pas en anglis bref vous m'avez compris donc du coup ce qu'on va essayer de se faire plus comparé aux des hauts des cas temps qu'on avait parlé des cas tanks qui est le des cas temps que tu vas essayer toucher plus de peut-être plus de sortes de survie de hill voire peut-être même du dps tu peux là c'est vrai que comme on est sur forcément une classe qui a trois spdps on va essayer de se focus réellement sur un arbre on va pouvoir gratter du dps par ci par là il ya des choses qu'on peut gratter il ya des choses qui sont complètement sorti du commun et le problème en fait que je peux voir sur 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 les arbres sur les arbres du mage les arbres donc vraiment les trois arbres pour moi c'est exactement pareil parce que même l'arcane il me paraît très compliqué à concevoir un build que tu pourras jouer tout le temps ça ça me paraît compliqué le fire c'est pareil au fire on sera plus soit sur du mono soit sur du multi et encore il ya vous allez voir il ya des bas et sur le frost c'est ça me paraît c'est compliqué parce que sur le frost en fait je voudrais tout prendre mais je peux pas donc là on a 26 points faut savoir que à la release on aura 31 points ici et 30 points ici d'accord on aura cinq points en plus cinq points là c'est parce que la camp up sur l'alpha on est level 60 voilà et en fait tous les deux niveaux on va on va choper un point qu'est pas tous les deux niveaux je crois 61 c'est un point là ou l'inverse 61 points là 62 un point là 63 enfin vous avez compris le truc donc pour le mage pour la classe en tout cas on va démarrer donc la barrière de glace qui est commune à tout le monde c'est à dire par exemple la barrière de glace aujourd'hui match fire aura la barrière alors je sais pas ces deux glaces du coup ça met un ça met un doute on va regarder et merci vif tune on va regarder ouais en gros c'est la barrière quoi ça va les ont laissé ça serait fait bizarre barrière de glace mais ça va par hier fond donc du coup barrière de glace libé bas c'est le plus gros c'est des défensifs du mage je pense après cône de froid ou fracassé le fracassé me semble plus utile que le cône de froid parce que le cône de froid c'est plus un talent ce qu'on va dire pvp l'invisibilité à droite il n'est pas forcément obligatoire honnêtement le but là ça va essayer de descendre assez rapidement de récupérer pourquoi pas les coups critiques à 2% la hâte à 2% la rune ok voilà il ya des trucs qu'on va j'arrive au bon moment vive le mage il ya des choses qu'on va devoir focus qu'on va devoir rush en fait parce que par exemple une rune pas la rune c'est la rune enfin je me vois un match en rune c'est pas voilà c'est compliqué donc il ya des choses qu'on va essayer de prendre l'altérer le temps il est les principales image mirroir c'est un gros cd def parce que ça fait pas dps un image je rappelle à ceux qui utilisent image mirroir pour faire du dps c'est compliqué mais bref ça c'est autre chose et après on arrive sur les trois gros sorts en bas même si pour moi le météor ne sont museless l'irrégularité temporelle c'est une dinguerie c'est une dinguerie donc à tout instant vous avez une chance de gagner veine glaciale pendant huit secondes doit de givre ou une bl pendant six secondes gratuit à tout instant n'importe quand même quand tu fais rien vous allez voir même des fois tu fais rien tabelle se déclenche tu sais pas voir alors je rappelle que la veine glaciale c'est quand même un sort qui augmente tu as tardé que je dise pas de bêtises va donc forcément si je la prends pas veine glaciale allait aller là donc oui c'est ce qui augmente bien ta hâte tu rajoutes la bl qui augmente ta hâte et en plus ça peut te faire proc un toit de gif donc un javelot gratuit comment te dire que ça tu vas forcément le focus même si la puissance fluctuante tu vas peut-être vouloir la prendre donc vous puisez dans la puissance défaillée pour infliger des dégâts de nature à vos ennemis autour de vous à 18 mètres lors de la canalisation de ce sort les temps de recherche de vos techniques de matche auraient une de dix secondes en trois secondes bon honnêtement le plus important ça va être là si tu as celui ci en plus tant mieux en vrai tu vas pas cracher dessus ok donc donc tu prends alors c'est mon avis après chacun joue comme il envie mais honnêtement de ce que j'ai pu voir tu vas prendre le bloc de glace là le temps de recherche de bloc de glace réduit de 20% ou la nova gif pour encaisser 40% de dégâts supplémentaires avant de se dissiper c'est pas trop la malle et bah malheureusement si tu veux aller à la rune t'es obligé de la prendre t'as pas le choix parce que sinon la rune tu peux pas l'avoir donc ça t'as pas le choix l'invisibilité il reste quand même important là c'est soit interrompre un adversaire et contre sort réduit son temps de recharge soit ça donne de la vitesse quand est invisible moi je prends la vitesse après vous pouvez mettre qu'un point non vous êtes obligé de mettre les deux pour pouvoir débloquer l'altérer le temps alter it time je pense tout le monde connaît j'ai pas besoin de de redire les moyens de but avec deux sorts finaux ouais 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 tu vas voir le kick est mieux alors en pvp oui en mythique plus non et en raid non donc en vrai tu es mieux de prendre l'invisibilité parce qu'en mythique plus bah souvent si tu veux rush si tu veux fufu pour aller d'un boss à un autre je pense que la vitesse est mieux que que le contre sort après en pvp je suis d'accord avec toi comprendra comprendra le contre sort il ya des rota kick des fois en dungeon dès qu'il est long à le temps de recharge oui c'est vrai non c'est vrai tu as raison tu as raison et puis on peut se retrouver aussi avec des gens qui malheureusement ne savent pas trop c'est quoi un kick mais bon ça c'est c'est une autre histoire donc donc oui bon après tu prends tu prends là le but c'est vraiment d'avoir l'altérer time donc après tu as le vol de sort ou réduit la vitesse de déplacement de la cible 50% moi j'aime bien un vol de sort parce que mine de rien il ya quand même des boeufs qu'on peut essayer de récupérer c'est pas trop mal après bon voilà c'est choix ça dépend de vous donc là bas forcément on va prendre la ruine parce que entre le flux d'incantateur et la ruine on va garder la ruine après on a donc la barrière tempétueuse vous bénéficiez d'un bouclier absorbant un montant de dégâts égale à 3% de vos maximum de points de vie pendant 15 secondes après avoir utilisé transfert ou sinon on a métamorphose de masse donc ce que je vous ai montré où la vague d'explosifs provoque autour de vous une explosion qui inflige 500 points de dégâts de feu aux ennemis à moins de 8 mètres les repousses réduit leur vitesse de déplacement de 70% pendant six secondes ça ça peut vraiment être bien je pense en mythique plus je sais pas trop ce que vous en pensez le boubou après le transfert pour moi je trouve ça useless en sachant qu'après le reste bon on peut la voir par là donc je préfère à la limite partir sur la vague explosif pour noter pour pouvoir récupérer en fait les 4% de hâte ok donc vous allez me dire on va mettre avec dos les critiques on sait que si on va jouer match frost il ya de grandes chances qu'on joue sur une spéciale javelot une spéciale javelot il ya un cap crit à avoir donc plus vite que tu as ton crit mieux tu es donc forcément on va se dire bon bah on va essayer de récupérer ce critique là donc on va devoir passer par là et là ça me paraît très compliqué parce qu'en fait il ya des trucs pourris quoi donc là ce que je disais le temps de recharge de blocs de classe et réduit de 20 secondes où la nouvelle de gif peut encaisser 40% de dégâts supplémentaires avant de se dissiper ça pareil ça reste situationnel en raid tu prendras protection de l'hiver ok et en mythique plus je pense tu pars plus sur la nova du coup tu prends tes images miroir là on a le temps de recharge d'image miroir et réduite 10 secondes chaque fois qu'une image miroir se dissipe et réabsorption en gros tu et il est à hauteur de 5% de ta vie quand tes images miroir se dissipe c'est grosso modo c'est juste pour hop ton bâton ton cd def que tu as de l'image miroir ce que je le répète les images miroir est un cd def ce n'est pas un cd pour faire des dégâts ça ne sert strictement à rien de lâcher au pool ça va te faire 32 dégâts c'est pas ça qui va te hop de 5k dps je le répète ou sinon on part sur cryostase donc vous tenir dans le bol de glace vous rend 30% de vos points de vie ça c'était un talent à l'époque pvp et au début je crois à bfa et après je crois ils l'ont mis dans les talents blue contredit moi si je me trompe mais limite je préfère partir sur ça conduit de essai donc on part sur ça vous pouvez mettre les trois points d'ailleurs ce qui vous il jusqu'à 90% et on récupère le critique 4% le conduit c'est ça donc après je vous ai dit en vrai le météor on n'a pas vraiment besoin donc on va lire ce qu'il ya au dessus mais bon donc la maître de temps réduit le temps de recharge d'altérer de time de 10 secondes donc ça ça peut être très très fort c'est un point je trouve que c'est pas cher on va voir ce qu'il ya autour mais on on l'oublie pas augmente vos mouvements de speed de 5% tous les deux secondes après avoir casté un blink bon ça c'est si on va aller vite les dégâts magiques subit réduit de 3% ça va être beaucoup plus pvp je pense la durée de novaji va augmenter de une seconde ça me paraît pas très important et du coup le chat toi moi donc les deux blinks et l'iceberg qui est vraiment situationnel donc vraiment tout ça moi je trouve que ces quatre talents là ok c'est pas forcément des talents qu'on va jouer donc ça sert à rien de mettre des points là dedans parce que je trouve ça serait des points perdus mais on n'aura pas le choix de partir ici donc du coup il faut choisir donc là on a le temps de recharge de votre barrière est accéléré de 10% tant que bouclier actif et là donc les mouvements après le blink moi je préfère prendre en fait la barrière parce que tout simplement ça nous fait moins de dégâts donc je trouve ça je trouve ça je trouve ça moi enfin bien pardon ensuite donc on a le cool donne bas du blink comme on veut aller là de toute façon on n'a pas choix et grosso modo là il nous reste cinq points et en fait avec les cinq points j'attends moi je serais pas jouer sans trop prix l'habitude pas ça te fait bizarre tu vas blick une fois tu vas appuyer sur le bouton et tu as pas bling tout simplement du coup on récupère la visibilité supérieure et donc avec les cinq points qui restent ça fait 1 2 3 4 non 2 3 4 5 on peut récupérer là moi je le vois comme ça alors juste pour vous montrer on va enlever on va enlever on va enlever on va enlever un point là juste pour vous montrer ce que ce que ça donne ceci c'est du grand n'importe quoi mais attendez juste faire faire l'essor du coup comme je vous ai dit c'est si tu n'a pas eu mais j'ai pas j'ai pas de sort quoi j'ai pas de ça je vais le mettre là je vais le mettre là je vais le mettre là je fais ça vite fait j'ai pas de shatter si je l'ai L'orbe La rune On va jouer comme ça Juste rajouter Juste voir Ouais Ok Donc Ouais t'as raison Donc du coup Pourquoi je vous disais de Russia Parce qu'en fait L'irrégularité temporelle Comme je le disais Va vous permettre d'obtenir Un boeuf de hâte Qui est la BL Un boeuf de hâte Qui est la veine glaciale Et en plus Vous récupérez des doigts de givre Qui vous allez le voir Je pense qu'on va partir sur doigts de givre Même si Il y a un monde Où on va pouvoir jouer point de glacia J'ai pas le son Je suis pas chez moi Mais en bon sens Salut drogue Ça va ? Du coup Il y a moyen Qu'on joue Qu'on joue Qu'on joue Javelot Comme on joue actuellement En fait Sur SL Depuis le début Et donc C'est vrai que Cette irrégularité temporelle On va la jouer Et vous allez voir On va la jouer en fait Dans toute l'ESP Que ce soit en Fire Parce qu'en Fire Donc ça va donner une BL Ou une mini combu Incroyable Et en Arcane C'est la même chose Donc du coup Forcément Aïdo t'es tellement beau T'es grave Donc forcément Il est Enfin moi je trouve que c'est C'est primordial En fait de rush ça De toute façon Après level 70 On s'en fout Pendant le PEX Ce que vous allez prendre Mais une fois level 70 Il y a de grandes chances Que de toute façon Là vous laissez 2 points Et que soit Vous essayez de rusher La puissance fluctuante En termes de dégâts Je suis pas sûr Que ça fasse super mal Mais si vous la rushez pas Vous prenez le maître du temps Parce que Altered Time Bah On joue tout le temps Avec Altered Time Là c'est un dégât Donc c'est vos barrières Vous rendent 10% De dégâts absorbés Et le souffle Du dragon derrière Le souffle du dragon Je le trouve quand même Assez fort Et ça peut être très fort Également en mythique plus Il y a un monde Il y a réellement un monde Où tu rushes pas La puissance fluctuante Tu pars sur le maître du temps Et en fait derrière Tu mets tes points restants En fait là Sur cette ligne là Je pense honnêtement Ça peut le faire Jouer météore Me semble Naze Nul Enfin Je jouera pas météore Après aller chercher l'anneau Ça me semble pas primordial Le vent agide Il est pas Enfin Ça te va pas Ton DPS Ni ton gameplay Clairement Donc en vrai Je pense que honnêtement Si vous rushez pas La puissance fluctuante On part directement Sur le maître du temps Jusqu'au souffle Voilà Pour le mage Et je pense que Pour toute l'espé On partirait là-dessus Je sais pas ce que vous en pensez Je sais pas si Blue T'es plus ou moins d'accord avec moi Neneto C'est toi que je kiffe Allez ouvre un olyphant T'inquiète On s'abonne mon pote Nt Et moi Direct je paye Pour que tu te rendes Ton gros orteil d'un humain Toi C'est incroyable Incroyable Alors pour ceux qui savent pas C'est des anciens mates De la guilde Ça me fait bizarre De pas jouer Avec le Shimmer J'avais pas fait le rapprochement Entre Neneto Et Neneto T'as du dire Elle dit bonjour à Dante Et moi le plus Mais sinon J'avais plus ou moins Le même build Ok Bah Tu joues Shimmer Shimmer c'est quoi ? C'est l'iceberg ? C'est quoi Shimmer ? Le cône de froid ? C'est quoi Shimmer ? Là vous avez vu J'ai eu un jableau de proc On sait pas En fait vraiment Vous faites rien Et en fait L'irrégularité Ah le chatoiement Ouais mais chatoiement Tu peux pas prendre chatoiement En vrai Chatoiement Non 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 Prends pas chatoiement Je suis pas d'accord Je vote contre Je vote contre Je vote contre Du coup Y'a que la spé frost Qui vaut le coup ? Non non Tu vas voir Et j'en suis presque A me dire Que je vais peut-être Jouer Arcane Donc non 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 L'aspect fire Peut être complètement Incroyable En mythique plus Vraiment Yo Julie Vraiment En mythique plus L'aspect fire Peut être Peut être incroyable A tout moment Elle peut soulever Ta grand-mère La DB en mythique plus Ça vaut le coup La DB Ah le souffle Ouais ouais J'ai eu l'accès alpha On est influenceur Je suis le pire des escrocs Mais ouais J'ai eu de la chance J'ai eu de la chance Peut être la dernière fois J'ai eu de la chance Yo Kaloum Kalak Donc voilà Donc pour l'aspect du mage On partirait sur ça Donc je le répète On essaye On garde quand même Les CD défensifs On rush forcément la rune Parce qu'on n'a pas le choix Ah vous avez vu Là j'ai eu une BL Ah pourquoi tout seul On rush la rune Parce qu'on n'a pas le choix Altered time Est beaucoup trop important On rush Après l'irrigation Tout en prenant les deux points En hâte et en critique Alors critique Pas forcément en fire Ok Je pense que le point Vous pouvez le mettre Autopart Mais la hâte Que ce soit en frost En fire Ou en arcane On va la prendre Et donc derrière Donc on rush ce point là Et après Ça dépend de vous Soit vous voulez partir Sur la puissance fluctuante Soit vous partez en fait Sur le souffle du dragon On en profite pour prendre La réduque Du CD De la tlorectale Ça donne quoi ? Sur le match Sur le match C'est cool Enfin c'est cool Je suis un peu frustré Mais ça va C'était un peu la merde Pour l'avant L'alpha ? Ouais On va dire Tout le monde l'a pas eu Je sais même pas Pourquoi je l'ai eu Enfin voilà Aïdo il a eu le bras long Faut avoir accès à l'alpha Et pas que le bras Je me fatigue Influenceur Avec 6500 abonnés Sur youtube T'es quand même loin Du un cas Qu'on a fêté ensemble Ouais 6500 abonnés Je suis personne Aujourd'hui Tu mets 3 Je suis sûr Tu mets 3 vidéos de chaton Sur youtube Tu peux avoir 50000 abonnés Facile Les arbres de talent Te plaisent C'est cool C'est bien Après Je pense que c'est L'arbre qui cache la forêt On va pas se mentir L'arbre de talent En fait tu vas aller Sur Redorio Tu vas Tu vas prendre le 10 premier Et puis en gros Bah Tu vas faire comme le Comme le mec Qui a le plus gros score Redorio Tu vois Et Bon voilà C'est pour ça Je trouve que c'est un peu L'arbre qui cache la forêt Mais bon voilà Même Zerator On a pas l'alpha Mais Zerator Il fait pas forcément Du contenu Mais il va l'avoir là Normalement Dans mon oreillette On me dit que la semaine prochaine Il l'a Voilà Info sûr T'inquiète Pour moi Le plus gros changement C'est la rafale Alors Shatter On va en parler On va en parler On va en parler Mais je voulais Je voulais faire d'abord Sur l'arbre mage Et après on va faire Spe par spe On l'a tous fait ça D'aller voir les gros joueurs Pour copier les talents Bah on fait tous ça On fait tous ça Et normalement Les meilleurs Vont sur Warcraft Log Et regardent réellement Comment les mecs jouent Comment ils font Leur opener Comment ils Parce que Warcraft Log Est un outil Incroyable Extraordinaire Mais il ne faut pas Faut pas être un feignant Comme moi Aïdo A mourante Aïdo A roof Gangsta Et vous Vous êtes insupportable C'est incroyable Ouais j'ai cru comprendre J'ai toujours contact Avec Yuna Il était persuadé De ne pas y avoir le droit Non plus Mais il l'a eu Un peu plus tard Ouais il l'a eu En même temps que moi Du coup Il l'a eu en même temps Que moi Bah puis Yuna C'était important quand même Qu'il l'ait Ça regarde les replays Sur les logs Ouais bah c'est ça T'as compris J'ai tu Donc depuis tout à l'heure Voilà J'ai DBL qui proc On sait pas On sait pas Donc voilà Pour l'arbre mage